Hey guys, be advised, we got a bandage, just pull them on the left side of the building. This is Wolverine 5, roger. OK, and you see ID with the individuals coming out of the building with weapons. This is Wolverine 5, you're clear to engage, initials Mike G.L.E. at Alpha. Put it in there, I'm running ahead, out! Roger, we're taking fire from Ruffling. Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui, petite review du M40S. La 5 VFC, donc c'est une réplique à gaz, donc c'est la version collector, à bien préciser, pas la version de base. Donc on vous expliquera ce qui différencie de la version normale tout à l'heure. Donc, on va faire partie par partie pour que vous ayez une vision approximative, plutôt plus précis de la réplique. Alors, je prends la crosse, on a des plaques de couche qui sont amovibles, on en a deux, qu'on peut les enlever avec les deux vis qui se situent à l'arrière. Au niveau matière, c'est du plastique, mais vraiment dense, vraiment très très dense, c'est quelque chose de très solide. Et la plaque de couche finale est en caoutchouc, en plastique, avec un très gros revêtement caoutchouc. C'est vraiment quelque chose de très très propre, l'arrière est trié pour un meilleur maintien au niveau de l'épaule. L'appui joue est réglable en hauteur, on a deux vis qui se trouvent ici, et puis on peut monter vraiment comme on veut. Alors à savoir qu'ici, on peut voir des stris, c'est vraiment, on va dire, plus des indications. Bon, après c'est vraiment réglable un peu comme on veut. Donc par exemple, on peut le régler ici, on est juste à tirer là. Je crois même qu'on doit pouvoir les changer de côté, en fait, qui sont le droitier ou le droitier. On va tester ça tout de suite. Et effectivement, on peut faire ça, donc c'est interchangeable, droite et gauche, selon l'utilisation, de droitier ou de gaucher. C'est vraiment un très très bon point sur ça. On peut voir aussi ici des attaches QD, donc l'attache QD, comme on connaît, c'est sur le Knight, les CAC. Surtout quand on connaît ça, c'est cet attache-là, ce type d'attache-là, c'est qu'en fait, il y a quatre petites billes au centre, ici, avec un bouton de pression. On a juste, alors, on va faire la pression, voilà, tac, on met ça à l'intérieur, on appuie et ça tient. On en a sur la crosse, on en a trois, donc on a une ici, une en dessous et une sur le côté gauche, ce qui permet vraiment de varier au niveau de l'attache des centres. Sachant que la sangle n'est pas celle d'origine, celle-là, c'est une vraie. On a ici, donc, la poignée pistolet qui est vraiment très confortable, ça prend vraiment bien la forme de la main. Il y a un grip qui se trouve tout sur le long, sauf au niveau d'ici. Ça permet d'utilisation aussi des gants, ce qui est vraiment excellent au niveau du tir et du maintien. Ce qui concerne la culasse, donc la culasse, ce qu'on peut voir, c'est pas sur les bolts comme c'est le VSR-10 ou les N96. Donc, bolt à ressort, ici, c'est un bolt à gaz. Alors, pour enlever, on a devant la queue des tentes et en dessous le pompé. On appuie, il y a un petit bouton, il faut le trouver, tac, et on tient la culasse en arrière. La culasse avec un numéro de série, donc 5797, ça doit être un numéro de série, je pense, pas unique, mais c'est la repro du vrai, sachant qu'il y a aussi les marquages au niveau du verrou au niveau d'ici. Ça doit être aussi, je pense, le collègue devra confirmer. Ça doit être copié sur un vrai, je pense. Copié sur un vrai. Parce que le numéro de celui-ci, en fait, c'est le 190, parce qu'il est de l'autre côté, ici, il y a le marquage du numéro. Vu que c'est une série limitée, normalement, je crois, à 450 exemplaires, donc là, on serait en dehors des 450 exemplaires, donc ça doit être une repro d'un vrai. Au niveau de la culasse, donc, on a ici le N-Pass, qui est réglable pour la puissance, donc plus ou moins, si vous voulez, plus puissant ou moins puissant, sachant qu'apparemment, le N-Pass à fond tape à 457 PS, ce qui est vraiment très bien pour un snipe, c'est vraiment le plus qu'il faut, ni plus ni moins. A savoir que ces culasses, il ne faut pas de lubrification silicone, il faut de la graisse, il faut vraiment tremper la culasse dans la graisse. On a démonté, on a cherché, avant de faire la review, on a vraiment cherché partout, ça a coincé, c'était vraiment ignoble au niveau du réarmement. On aurait presque dit un vrai, sur la dureté. Voilà, c'était vraiment limite un vrai, donc ce qu'on conseille, c'est de la graisse ultime, la blanche en spray, ça va vraiment parfait. Pour démontage, c'est simple, il y a deux vis, puis en fait, après, il faut vraiment jouer au niveau des pièces pour pouvoir démonter, ça se démontre vraiment tout seul, quand même l'aide de quelqu'un, pour avoir plus de facilité. Surtout au niveau du spring guide, enfin, si le spring guide est une petite pièce en plastique qui est séparée en deux, il faut vraiment être deux pour le démonter, parce que tout seul, on galère, c'est vraiment infaisable, il faut vraiment être deux. Voilà, après, je pense que la culasse, c'est en acier. Le reste de la culasse, ça doit être sûrement en acier, vu la finition et surtout la qualité quand on touche le métal. On peut accéder aussi à cette partie au niveau du percuteur, donc à bien graisser, mais non pas lubrifier, à graisser au niveau du maintien du marteau qui se trouve ici, c'est pareil, à vraiment très très bien graisser pour vraiment que ça coulisse. Pour remettre, c'est simple, on met la culasse dans le logement, et voilà, une petite gorge, et ça rentre tout seul. Là, il y a un peu de jeu, c'est normal, c'est tout à fait normal. Ici, on a la sûreté, la sûreté ne se met que si c'est préalablement armé. Et la gâchette va être quand même fonctionnelle, même s'il y a la sécurité. Voilà, comme on peut le voir ici. On désactive, ça tire, on entend le coup de le départ du coup. Par contre, on ne peut pas activer la sûreté. L'avantage du bolt à gaz aussi, c'est que c'est pas comme sur les bolts à ressort, on a juste à pré-armé, on recule de ça, même pas à peine de ça, et ça réarme. Voilà, c'est l'avantage, ça réarme la bille, ça réarme le percuteur, donc on peut enchaîner vraiment les tirs très très rapide. Et ça évite de faire des, surtout si on est camouflé en guilly, ça évite de faire des grands mouvements, comme sur les bolts à ressort, qui ne sont pas très discrets dans les voies, dans un buisson, quand c'est camouflé, c'est pas top. Donc au niveau du bolt aussi, on a, comme sur les vrais, c'est qu'on appuie sur la détente pour désarmer. Au lieu d'appuyer sur la détente pour entendre le clic, on appuie sur la détente, on pré-arme, et on vient désarmer. Autre aussi, pareil, on a l'indication de charge, un peu comme sur les vrais, c'est-à-dire que quand on va armer, on a le téton, ici, donc le marteau, qui sort, ce qui indique s'il est pré-armé ou non. C'est l'avantage d'avoir tout de suite visuel, en partie, s'il est chargé ou pas, ça évite de faire un mouvement de plus, et de perdre du temps. D'instiller aussi de vie dans le canon. Moi aussi, oui, c'est aussi l'avantage. Et le dernier avantage qu'il y a, c'est aussi, la facilité de chargement, parce que sur les volts à ressort, on galère parfois. Là, c'est vraiment, on peut y aller vraiment à un doigt. Par exemple, tac, j'y vais avec le petit doigt. Voilà, c'est vraiment, vraiment facile. Dernière chose, vraiment dernière, dernière chose, c'est que sur les vrais, on constate aussi certaines fois qu'il faut vraiment pousser pour que l'extracteur d'étui vienne accrocher la gorge de l'étui. Ici, on va dire, c'est un peu reproduit. Il faut pousser et on baisse le verrou. Ça évite d'abîmer au niveau de cette partie-là, car j'ai eu un ancien G96 G&G, ça abîmait aussi ici, ça abîme beaucoup au niveau des bottes. Donc, il faut vraiment bien pousser. On entend, on sent la pression et on verrouille, tout simplement. Donc voilà, je vais laisser la partie, votre partie à mon collègue. Alors, sur la version collector, donc normalement, elle est livrée avec un montage lunettes. Bon, là, ce n'est pas celui qui est livré avec, ça, c'est celui de la lunette. Donc, c'est une lunette que j'ai achetée sur JBRsoft. C'est une 3-12-44, je prends une comme ça. Donc, 3 tourelles, site, azimuth et sur le flou, le réglage du flou en fonction de la distance souhaitée. Les tourelles qui sont bloquables, les caches, l'illumination, les molettes de réglage de profondeur. Donc, ça fait du JBRsoft, donc 200 euros environ. Après, autre chose qui est pas mal sur le A5, la reproduction du rail, donc montage PEC en vrai, et enfin, là, c'est une copie. Donc, on peut monter un TEC comme sur le gré et normalement, ici, il vient se fixer la lunette de vie en nocturne. Donc, il y a eu le PVS-22, je crois. Le BPI Harris, donc, qui n'est pas une copie chinoise, qui est, enfin, c'est une bonne copie. Donc, qui est, ici, on a juste une mallette. Là, il est bloqué. On déverrouille et là, hop, on peut régler, bloqué. C'est vraiment, ça, comme sur tous les chinois, qu'on peut acheter. Donc, un petit plus à VFC. Le cache-flamme, copie sur FIRE, sans marquage, malheureusement, mais qui alerte la formation, ce sera tout à l'heure à l'aimant. Que dire de plus ? Pareil, devant, trois montages QD, un de ce côté-là, un derrière le PEC, un dessous, mais qui est pas accessible à cause du montage du Harry. C'est un peu dommage. Ils auraient mieux fait de le décaler un petit peu sur l'arrière. Autre chose pas mal, la longueur du levier pour enlever le chargeur, qui est vraiment longue, donc c'est pas mal, mais petit bémol, si on n'est pas pile-poil en face pour remettre le chargeur, ça peut vite être assez chiant. Comme maintenant, c'est vraiment, c'est vraiment être pile-poil en face. Peut-être qu'on... à mon avis, d'ailleurs, il y aura une coque à scier. Des chargeurs, je crois, sont trouvables aux alentours des 47 ou 48 dollars à l'étranger. C'est relativement culé quand même. C'est assez cher. Il y en a avec un seul chargeur, par contre, en plus. Alors, à savoir, je possède un Infinix 45. J'ai vu aussi la valve derrière qui était compatible. Alors, les valves comme ceci, c'est les Madbull. Vous trouverez ça en magasin, sûrement. Donc, c'est compatible KJ et non pas Marui. Le pas de vis, ça doit être un M4 ou un M5, il me semble. C'est soit l'un, soit l'autre. Et l'avantage, c'est que c'est compatible Madbull, KJ et WE. C'est vraiment... Et GHK aussi, à préciser. Donc, si vous voulez changer la valve qui est ici, ça sera uniquement ces valves-là. Autre chose aussi que j'ai remarqué sur le chargeur, c'est le charret d'élévation. Ici, il y a un petit grip. Franchement, je trouve ça que ça ne sert à rien parce qu'avec un V-Bloader, on met les deux doigts, on graille et ça va vraiment tout seul. On a la valve de percussion de gaz qui est ici. Voilà. Tout simplement. Et à entretenir un coup de spray silicone-là, ici et ici, et puis on appuie sur la valve pour que le silicone vienne à l'intérieur du chargeur et le bruitier tout ça. Et pour le démontage, puis le pousser, vous avez un petit bouton là, ça va vraiment tout dégouper. On va t'attendre tout chercher. On va t'attendre tout chercher. Vu le prix des chargeurs, on va peut-être éviter. À part s'il y a vraiment un bruit aussi. On a oublié aussi le réglage du hop-up. Très important, surtout sur un snipe. Il se trouve tout simplement ici. Il y a une petite BTR, en 1.5, normalement. Oui, ça doit être du 1.5 ou du... 1.5. Par contre, le hop-up nous a été surpris. De base, il est vachement sensible. Ça ne reste pas du chip, comme sur le M700 KJ. Ce n'est pas une molette assez dégueulasse. C'est vachement précis. 1.000ème de tour suffit à vous faire soit augmenter, soit baisser la position de votre hop-up. Là, on a été vachement surpris. C'est un bon plus. Mais surtout, que ce n'est pas des copies de Hop-up Talaka, de type M700 ou de Marui. C'est vraiment propriétaire à la réplique et chez BFC. Et l'avantage qu'il y a, c'est que c'est fiable de base. Il y a un très, très bon effet hop-up. Et surtout, que ce n'est pas comme sur les G96 GG ou M700 Tanaka. Ce n'est pas le hop-up en deux ou trois parties. C'est vraiment un hop-up en une seule partie. Et vraiment, l'effet de base est vraiment très, très bon. Donc, il faudrait qu'on démontre pour voir quel type de joint il faudrait. Si c'est compatible avec des joints d'AEG ou autre. Donc, voilà. Voilà ce qu'on peut dire à peu près sur la réplique. Très beau fini. C'est du VFC. C'est magnifique en extérieur. Ça fonctionne pas mal de base. Le VFC, c'est vraiment du VFC pur vu. C'est beau. Ça fonctionne. Et surtout, ça ne nous a vraiment pas déçu. Le VFC a vraiment tenu sa réputation vraiment jusqu'au bout. On va tout de suite voir ça aussi au Pestodéau-Tier. Et puis, on finira par une conclusion de ce petit M40-A5. Merci. Test du M40. Donc, on va tester sur un chargeur complet à la 0.30 R500-A5 avec du AB Predator Brut. Un chargeur de vidée. Et en autonomie, je pense qu'on peut taper au moins dans les 4 ou 5 chargeurs, voire plus, vu la quantité de gaz qu'on peut mettre dans le chargeur. Allez, tout de suite au résultat. Alors, voilà, résultat environ 15 de mètres. Bon, c'est assez près. La réplique a été réglée pour tirer beaucoup plus loin. C'est pas top, il y a eu 2 ou 3 manqués, 2 qui sont en dessous. Et sinon, c'est dans un groupement assez correct. On va enlever celui-là qui va être une erreur de frappe de doigt. C'est un bon groupement, quoi. 5 par 4 d'euros, c'est pas mal. Donc, pour la conclusion, c'est une réplique qu'on trouve aux alentours de 480 dollars, je crois, sur le site chinois. Donc, il faut compter les frais de port, les douanes. Un alentours de 600 euros chez vous, livré, avec les frais d'oines, etc. Sans lunettes, sans sangles, après voir, un chargeur supplémentaire. Ça peut vite faire grimper, mais bon, c'est une belle bête. C'est une édition collector, donc il n'y a pas beaucoup d'exemplaires disponibles. Malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas nous proposer un test de tir longue distance, parce qu'on est en ville, donc ça ne fait pas très bien de tirer au-dessus des maisons des gens. C'est une question de sécuritarisme, parce qu'on est des gens pas très sécuritaires, mais on va l'aide pour cette vidéo. Donc, on fera peut-être une petite aparté à la fin de la vidéo, parce qu'on sera en OP ce week-end, on fera peut-être un petit test de portée, pour vous montrer tout ça. Sinon, c'est un bon achat. Personnellement, c'est ma réplique, je trouve que c'est un très bon. C'est un très bon achat, c'est bon, ça fonctionne, il n'y a rien à redire. Pour ma part, j'ai eu pas mal de snipes entre mes mains, à moi. Ce snip, franchement, de base, sans modification, est vraiment top. C'est vraiment très très bien, c'est une très belle portée, très belle précision. Peut-être avec des billes un peu plus lourdes, je pense, parce qu'on a testé en 0,30. 0,30, je trouve ça un peu léger pour du snipe à gaz, surtout, parce qu'on peut régler la pièce. On peut tester en 36 ou en 30 euros. Ouais, au moins 36, 0,36. 0,40 qui est trop lourd. Pour moi, ça fait vraiment trop lourd. J'ai eu un VSR-10 Toolpedi, pour comparer. Franchement, c'est vraiment une très belle bête. Niveau de tir, performance, c'est vraiment très très beau. Finition très belle, digne de VFC, il n'y a pas à chier. Donc, pour moi, c'est un achat que je conseillerais pour celui qui nous rend un snipe de base vraiment très très bon. Voilà ce que j'aurais à dire. À part le prix qui est relativement assez élevé de base, mais c'est du VFC, ça reste correct. Ça reste du VFC, ça reste aussi un des seuls exemplaires, même le seul exemplaire de M45 sur le marché. Et surtout fonctionnel dès le départ, à bien préciser sur ça. Donc, voilà, petite review de GM40 A5 VFC maintenant terminée. J'espère que ça vous aura fait. Et puis, à bientôt pour une prochaine review.